C'est autour d'une rencontre, autour de cette rencontre de Pierre Teilhard et de Claude Tresmontant, qui manifestement a été fondatrice dans la vie et l'oeuvre de Claude Tresmontant. En 1950, d'après Emmanuel et Raphaël, je crois que c'est en 1950, deux hommes se rencontrent à Paris. Claude Tresmontant est âgé de 25 ans, il est bien jeune. La vie est devant lui. Il l'aborde avec manifestement un questionnement profond et en vérité. Le père Teilhard de Chardin, lui, il a près de 70 ans. Il est à l'âge où on se simplifie et cependant il poursuit ses recherches. Il poursuit ses recherches tant sur le plan scientifique que spirituel. Et tous deux trouvent à Paris, dans le Paris de l'après-guerre, un lieu de bouillonnement intellectuel et spirituel qui les accueille et qui les stimule. Alors, je vais vous présenter à grands traits le père Teilhard de Chardin, le contexte de son retour à Paris et ce que nous avons pu retrouver des échanges entre Claude Tresmontant et lui. On est parti aussi et on a trouvé des traces à la fondation Teilhard et puis grâce à une visite à l'IMEC que vous avez fait avec Bruno, quelques lettres. Le père Teilhard de Chardin parcourt rapide. Il est jésuite, il est géologue, il est paléontologue, reconnu par la communauté internationale. Il est revenu à Paris après 23 ans, 23 ans, passé en Chine. 23 ans entrecoupé de retour en France, mais également passé à arpenter le monde. Reprenant un terme utilisé par Pierre Teilhard, sa cousine Marguerite Teilhard-Chambon le définissait comme « citoyen de l'univers ». Citoyen de l'univers, il l'était déjà de manière native. Lui qui enfant cherchait la consistance en tout, qui brancardiait sous les marmites infernales de la première guerre mondiale, élaborait une vision du tout avec un grand T, avec un recul unique en son genre. Il lui arrivait d'avoir envie de se stabiliser, cela ne le fut jamais donné. Sa vie fut en résonance avec la notion d'évolution et de dynamisme du monde qui l'habitait. Lui qui est un physicien, au sens de celui qui est au contact avec la matière, il s'efforce de concilier les exigences de la science et de la foi. Car le fondement de sa vie est le Christ. Ainsi, il écrit en 1934, dans Comment je crois, « Par éducation et par formation intellectuelle, j'appartiens aux enfants du ciel. Mais par tempérament et par études professionnelles, je suis un enfant de la terre. Profondément mystique, il a en quelque sorte expérimenté l'union au Christ. C'est ainsi qu'il confia à son ami, le jésuite, Pierre le Roi, quelque temps avant sa mort. Le père le Roi a pourtant été témoin, souvent, souvent, de ses angoisses en Chine et à New York. Pierre Teilhard confie donc à son autre ami Pierre, alors qu'il marchait dans les rues de New York, « Je puis vous assurer que, maintenant, je vis constamment en la présence de Dieu. » Alors il revient en France, retour en France. La guerre sino-japonaise a imposé près de six ans de quasi-captivité au père Teilhard à la fin de son séjour pékinois. Il est isolé et c'est ainsi qu'il apprend le décès de son frère Gabriel en 1941 avec un an de retard. Je crois qu'il ne faut jamais oublier le contexte dans lequel ont vécu les personnes et en particulier cette guerre sino-japonaise qui, pour nous, est un peu restée un peu éloignée. On était de nous-mêmes en plein conflit. Et dans beaucoup de ses lettres, Pierre Teilhard déplore de ne pouvoir échanger davantage autour de ses recherches spirituelles, notamment. Scientifiquement, il y arrivait, mais spirituellement, pas tellement. Il revient à Paris en 1946 dans un contexte ecclésial difficile. Nous sommes avant le Concile, bien entendu. L'Église est craintive en face des idées nouvelles. Il n'est pas le seul à ne pas être compris. Ainsi, le 23 octobre 1946 était paru dans la revue de l'Angélicum un article du Dominicain très influent à Rome le père Garigou-Lagrange. Article intitulé « La nouvelle théologie, où va-t-elle ? » et qui, dans le fond, souhaitait susciter une condamnation pour modernisme de Maurice Blondel, le père Danielou, Bouillard, Fessard, Lubac, Teilhard de Chardin. La liste est longue. Outré, Mgr de Solage, réplique extrêmement courageusement dans le bulletin de la littérature ecclésiastique avec son magnifique article pour l'honneur de la théologie qui est datée du 7 mars 1947. Le père Teilhard dépend toujours de la province jésuite de Lyon. C'est alors, lors de son retour, le père Décisier qui est alors son provincial. Et celui-ci est bienveillant à son égard. J'ai vu des courriers à Rome où le père Décisier essaye vraiment d'être juste à l'égard de Pierre Teilhard. et en réalité, il admire l'intelligence de son frère jésuite. Il est d'ailleurs à noter que d'une manière générale et selon la règle jésuite, ces provinciaux ont eu une attitude paternelle avec lui. Il y en a un ou deux qui n'ont pas bien compris, mais globalement, ils ont quand même été paternels. Cependant, les échanges de courriers à Rome sont nombreux à propos du père Teilhard. Rome, c'est-à-dire essentiellement la curie jésuite, mais derrière, le saint-office n'est pas bien loin. Le père Teilhard est pris dans la tourmente. Les autorités romaines ne l'autorisent pas à publier d'autres écrits que scientifiques. Et extrêmement peu de ses textes spirituels sont alors édités. Il circule néanmoins des écrits sous le manteau dans certaines sphères. Parfois pour les diffuser, parce que ça le démange quand même, mais très souvent aussi parce qu'il était muni d'une sorte de candeur et malgré les avertissements, il donne ses textes trop facilement à ceux qui les lui demandent. Il pense qu'il faut le faire si cela peut les aider à grandir dans la foi. C'est ainsi que, et malgré l'interdiction de publication, ses essais sont reproduits et diffusés par ses amis, et parfois même à son insu. Ses idées apportent un souffle nouveau dans le contexte ecclésial de l'époque, et le côté clandestin joue certainement un rôle parfois sur l'attrait qu'ils exercent. Il convient d'insister, la plupart de ses écrits ne sont que des étapes de sa recherche et non destinés à la diffusion. J'ai retrouvé une lettre à un de ses frères en 1917 où il lui dit, alors que son frère Gabriel lui parle d'un essai qu'il a reçu et que son épouse et qu'une autre soeur sont en train de copier à la main, on les a à la main dans les petits cahiers d'écoliers, Pierre écrit à Gabriel, « Je tiens à te faire remarquer que c'est réellement un essai, tout ça est en majuscule, un essai, soit principalement à mon usage dans les diverses choses que j'ai écrites depuis la guerre. Il y a, je le sens, du faux ou de l'incomplet avec du vrai. » Ce terme d'essai est très important. Il est aussi demandé à Pierre de renoncer à des conférences, vous voyez des colloques en 1946, même avant. Son nom est refusé lors de la création de l'Académie pontificale des sciences, il était pourtant sur la liste, c'est barré d'un trait par le pape. Il lui interdit d'accepter une chaire au Collège de France, chaire qui lui fut pourtant proposée à trois reprises, dont la dernière en 1948. En 33, 40, 48, on lui propose une chaire. Il se soumet à ces interdictions et toute son existence, il sera en tension pour tenter de se faire comprendre tout en maintenant sa fidélité à son ordre et à Rome. Il écrit en 33, donc lors de la première proposition, à sa cousine Marguerite et Archambon, lors de cette proposition, je cite, « J'ai écrit au père de Bonneville, qui est alors son provincial, lui expliquant que, si je faisais volontiers le sacrifice d'une chaire, en revanche, il m'était aussi impossible d'arrêter ma pensée que ma respiration. Moins que jamais je ne veux briser, mais je désire arriver à faire la synthèse de ce qu'il y a, je crois, de divin dans la voie qui m'appelle en avant et de divin dans ce qui me gronde à Rome. » On ne s'y trompe pas. Malgré les souffrances et les angoisses, cette obéissance et cette fidélité à l'Église ne sont pas une simple abdication. Ils restent, car c'est par et dans l'Église que le Christ se révèle et nous est donné. En 1921, déjà, il écrivait à un ami qui lui conseillait de quitter la compagnie de Jésus pour pouvoir déployer au mieux ses évidents talents scientifiques. Il disait « Ce serait pour moi une bévue biologique de quitter le courant religieux du catholicisme. » Biologique, c'est bien de vie, dont il s'agit. Cette fidélité est une fidélité intérieure, une obéissance de vision, comme disait le père Martelet. En 1946, le père Teilhard s'installe rue Monsieur, près de l'Église Saint-François-Xavier. Il y habite en particulier avec le père Douince et le père Jouve, qui seront des amis fidèles. Et toutes ces amitiés, dont le père de Lubac et Mgr de Solage, lui seront extrêmement précieuses. Ce sont des amitiés lucides, fidèles, courageuses. Le père Teilhard est immédiatement happé, sollicité, dévoré par nombre de personnes, admirateurs et utilisateurs, il faut bien le dire. Il est demandé pour des interventions qui seront réalisées en cercle fermé, comme le club catholique de jeunes gens, le cercle intellectuel catholique, etc., pour obéir aux consignes. Quelques cours à la Sorbonne, des travaux scientifiques, et même des conférences aux Etats-Unis. Il cherche à être sobre dans les représentations, mais il est évident que sa présence ne passe pas inaperçue. Il est heureux qu'il soit ainsi accueilli par ses amis, car il est épuisé, angoissé et n'est pas en bonne santé. Il a déjà subi des accidents cardiaques, il est subi de nouveau un infarctus en 1947, une pleurésie en 1949. Mais il poursuit ce qu'il considère comme une action sacerdotale et conserve son esprit et sa porte ouverte à tous. J'ai recueilli des témoignages émouvants de sa capacité d'écoute. Ainsi, une personne, alors étudiante à Nancy, qui l'ayant entendue à la radio et fascinée par sa vision, a appelé rue Monsieur. Elle pensait être éconduite, envoyée à une rencontre collective. Elle a eu la surprise d'entendre l'opérateur lui dire « Vous voulez le rempeur de Chardin ? » « Je vous le passe. » Et celui-ci lui a immédiatement donné rendez-vous. Elle est venue de Nancy et elle lui a fait une grande visite. Un autre étudiant venait le voir. Le père Teilhard le fait asseoir dans son propre fauteuil et lui-même, étant assez grand, s'assied sur son bureau, la jambe pendante, et il lui dit « Et maintenant, parlez-moi un peu de vous. » Il est à peu près certain que la rencontre avec Claude Tresmontant s'est passée comme ça. Claude, jeune étudiant, l'esprit en recherche, notamment sur les sujets de la compatibilité des fois et des sciences, sur la création, vient échanger avec le jésuite. Celui-ci l'accueille, l'écoute et immédiatement, les échanges fusent en profondeur et en vérité. Le père Teilhard de Chardin a écrit en 1947, soit un an après son retour, « Tout mon temps depuis ce retour a été pris par des occupations, surtout parascientifiques, causeries et conférences de toutes sortes, orientées dans la direction qui m'a toujours été et devient toujours davantage chères entre toutes. Une repensée du christianisme à l'échelle et aux dimensions de l'univers, telles que celui-ci se découvre de plus en plus clairement à nous. » Il y a des échanges avec l'autresse Montand. L'autresse Montand est également un homme de foi. Outre son intérêt pour les écritures et les langues hébraïques, il est également attiré par les disciplines scientifiques. Il habite alors dans les années 50 le foyer étudiant aux rues de Sèvres. C'est ça, je crois. Et l'accès au texte, ces fameux clandestins du père Teilhard, semble avoir eu lieu par mademoiselle Mortier. Cette demoiselle réside rue de l'abbé Grégoire, donc juste à côté, et Jeanne Mortier avait rencontré le père Teilhard en 1939. Pour elle, cette pensée avait été une révélation et y constituait, selon un terme de Teilhard, pour elle-même, la parole attendue, partant de croyants et d'incroyants. Jeanne Mortier se fit alors sa secrétaire bénévole. Elle fera d'ailleurs éditer après son œuvre. Donc il semble que ce soit par mademoiselle Mortier qu'il était en contact avec Claude Tresmontant. Et d'ailleurs, tout au long de la vie de Pierre Teilhard, il y a eu comme ça des amis qui l'ont soutenu et qui l'ont aidé. Il semble aussi que votre mère a tapé des textes du père Teilhard. Donc il y avait quand même tout de suite eu une intimité quand même très grande, manifestement. Elle a tapé certains textes philosophiques qui ont été après publiés au Seuil. En 1951, le père Teilhard de Chardin part s'installer aux Etats-Unis. Il n'est plus désirable en Europe. Ses écrits dérangent trop et Claude et Pierre vont poursuivre leurs échanges par écrit. On a retrouvé six lettres de père Teilhard à Claude et cinq dans le sens inverse. L'échange épistolaire a lieu entre 1953 et 1955, évidemment, d'essai de Pierre Teilhard en 1955. Le motif de la première lettre du 8 juin 1953 est un exposé que prépare Claude Tresmontant et dans lequel il souhaite parler de la pensée de Pierre Teilhard. Prudent, ce dernier lui demande de ne pas trop le citer. Je le répète, dit-il, prenez-moi comme simple exemple de ce qu'on peut faire dans une voie nouvelle et ne citez pas trop ou ne me donnez pas les références s'il s'agit de choses imprimées. Pierre Teilhard corrige ensuite ce travail de Claude Tresmontant et lui envoie une synthèse de sa vision. Le jésuite lui présente je ne veux pas détailler la grande fresque d'une création et d'un homme en évolution donc toujours en devenir. L'homme est à achever ce qui en fait sa fragilité mais aussi sa force. Dans le post-christum de cette même lettre du 14 janvier 1954 Pierre Teilhard lui écrit et toujours à propos du péché origine, Nel, n'insinuez pas ce serait du mauvais Bergson qu'en devenant réfléchi, l'homme a perdu la sécurité de ses démarches instinctives. L'homme, une espèce en crise parce que accéder à un ordre de vie et d'indétermination de plus, oui, mais l'homme, une espèce détraqué, non, en majuscule. Le 17 janvier 1954, Claude lui envoie une grande lettre, la première de lui que nous ayons retrouvée. Malgré la cinquantaine d'années qui les séparent, il n'hésite pas à discuter et à critiquer en plusieurs points les idées du père Teilhard. Panthéisme, création, deux points, je cite, oui ou non, pensez-vous que le ciel et la terre ont été créés par Dieu ? Demande-t-il. Il pose aussi des questions, chutes, révélations, fondements bibliques, les questions sont de taille, ce qui ne semble pas du tout troubler le père Teilhard qui répond point par point trois jours après. Un mois après, nouvelle lettre de Pierre, il réexplique ses recherches et leur contexte. Il y souhaite aussi une vraie collaboration, je cite, entre deux. Et à la fin de la lettre, il demande à Claude Tresmontant s'il ne pourrait pas faire, je cite, un travail éclairant la genèse plausible des idées de Plérôme et de Logos. Je vous avoue que, quand je passe des synoptiques à Saint-Paul, écrit vers 60, je ne comprends pas l'assaut psychologique, une vraie nouvelle révélation. Dans sa dernière lettre, soit un an avant son décès, Pierre Teilhard reconnaît que son correspondant a raison. Je cite, « La question de la structure d'Oméga est, finalement, le problème de fond. » Pierre étaille ensuite sa réponse. La conclusion de cette lettre est pleine d'une immense confiance. Je cite, « Comme vous l'aurez remarqué, une pareille structure d'Oméga, foyer réel d'une convergence cosmique, est essentiellement, on pourrait dire, identiquement, christique, souligné christique. Je m'entends continuellement dire par les non-chrétiens « Un Dieu ultra-personnel passe, mais pourquoi un Christ ? » Simplement parce que, dans un univers de cosmogénèse, Dieu doit être partiellement immanent à ce qu'il crée. Mais encore faut-il que ce Christ, comme l'a crié Saint-Paul, soit conçu assez grand pour accomplir sa fonction cosmique d'Oméga. Le 10 avril 1955, le jour de Pâques, ainsi qu'il l'avait souhaité, emporté par une attaque, Pierre Teilhard rejoint ce Christ qu'il a tant aimé. Il avait noté, lors de sa retraite, durant l'été 48 au Moulin, « Ô Jésus, faites que je finisse bien ! » C'est-à-dire dans un geste de témoignage, scellant l'affirmation et la foi de ma vie en un pôle d'amour à la dérive universelle. La communion par la mort, la mort par la diminution. Quasiment immédiatement, le texte est noté de décembre 1955 et publié en 1956, Claude Tresmontant publie un ouvrage au seuil dans lequel nous retrouvons la synthèse envoyée dans la lettre du 14 janvier 1954 par Pierre. Ce livre, que nous avons vu hier, « Introduction à la pensée du père Teilhard de Chardin » est probablement, très probablement le premier publié sur ce sujet après le décès de Pierre. En octobre 1962, au moment de la sortie d'une mise en garde sur la pensée de Pierre Teilhard, le monitum, et de l'ouverture du Concile, Claude Tresmontant rédige un numéro spécial, on ne sait pas très bien pour quel organisme, ce numéro intitulé « La lettre » intitulé Pierre Teilhard de Chardin et la théologie. Il s'y exprime davantage sur le jésuite. Il le défend, note ses apports exceptionnels à l'intelligence de la foi. Il explique aussi pourquoi certains domaines de la pensée de Pierre Teilhard sont insuffisants à ses yeux. Dans cet échange, on note la recherche constante de la vérité des deux correspondants, le père Teilhard étant particulièrement sensible au déploiement de l'amour. Et par la suite, nous retrouvons sous la plume de Claude une référence fréquente dans ses souffrages à la pensée du père Teilhard de Chardin. Jeux de trois citations. La première de Claude, il retient « La matière n'est pas un lieu de chute, ni une souillure, ni un lieu d'exil. Elle est une créature excellente en son ordre. Materia Matrix, dira le père Teilhard de Chardin. » Deuxième citation, le père Teilhard, dans sa Phénoménologie de l'évolution, elle fait aussi une critique de l'idée du cosmos. « Nous ne sommes pas en cosmos, mais en cosmogénaire. » Et enfin, je cite toujours Claude, « Une chose est certaine et, semble-t-il, incontestée, c'est que les espèces vivantes apparaissent successivement au cours du temps et selon un certain ordre qui n'est pas quelconque, l'ordre de complexité croissante. » Teilhard de Chardin a eu le mérite de souligner l'importance de ce fait et d'en dégager, mieux qu'on ne l'avait fait avant lui, la signification. Comme l'a bien montré Teilhard, « L'homme est à la pointe, au sommet, à la flèche d'un processus de complexification cosmique. » Marie-Jeanne va nous expliquer tout cela. Pour conclure, rapidement, malgré leur différence d'âge et de formation, la rencontre entre Claude Tresmontant et le père Teilhard de Chardin a été riche, libre, confiante. C'étaient deux chercheurs ancrés dans le réel, deux esprits libres dans la recherche de l'intelligence de la foi, tous deux sensibles aux sciences, à la durée, au temps et à l'histoire. Ce sont deux hommes enracinés dans la tradition. L'un est allé dans la voie hébraïque et Pierre Teilhard est beaucoup plus enraciné dans la tradition qu'il ne donne à voir. Mais ils sont bien de leur temps et pour lesquels non seulement il n'existe aucune incompatibilité entre science et foi, mais bien au contraire l'une éclaire l'autre. Deux spirituels pour lesquels, ainsi que le dira bien plus tard Jean-Paul II aux évêques de l'Église catholique dans la lettre encyclique Fides et Ratio, foi et raison ne s'excluent pas et sont comme les deux ailes de la vérité qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. Deux croyants à la vision vaste en quête d'unité dans l'amour du Christ toujours plus grand. Alors il me revient de tirer quelques fils que Marie vient déjà d'évoquer quant à cette correspondance finalement extrêmement brève puisque vous l'avez compris nous avons onze lettres, six de Teilhard, cinq de Cressmontant et il faut ajouter et il faut ajouter à ce dossier une lettre de Teilhard à Claude Cuenot qui évoque Claude Tressmontant. J'y ferai une allusion brève tout à l'heure. Cette correspondance, donc vous l'avez compris, couvre la période entre juin 1953 et février 1955 et permet d'éclarer les deux livres, enfin en tout cas les deux travaux que Tressmontant a consacrés à Teilhard. d'une part l'introduction à la pensée de Teilhard dont vous avez vu effectivement hier la reproduction qui est très importante parce que d'abord vous allez voir son rôle et ensuite c'est une sorte de matrice pour d'autres monographies en particulier celle pour Blondel sur Blondel. Et puis alors cet énigmatique numéro spécial de cette revue mensuelle il y a une cinquantaine de numéros avant donc c'est quand même très étonnant intitulé la lettre numéro spécial de 1962 que Tressmontant s'en consacre donc à Teilhard pour revenir sur les hypothèses déjà évoquées dans son introduction et engager un dialogue assez ferme et très combatif avec Teilhard. Bien. Disons tout de suite avant d'entrer dans le vide du sujet que la conversation est une conversation c'est une vraie conversation c'est une conversation en confiance. Alors Tressmontant n'est pas seulement le jeune étudiant que Marie a avec justesse évoqué et aussi déjà un auteur car Tressmontant a envoyé l'essai sur la pensée hébraïque à Teilhard et Teilhard va en accuser réception. Donc il faut situer aussi les réactions de Teilhard à l'aune de la découverte qu'a dû faire Teilhard des hypothèses extrêmement audacieuses de ce jeune homme qui tranchait hypothèse qui tranchait complètement avec le monde intellectuel de l'époque et en particulier avec le monde dans lequel évoluait Teilhard. La dernière lettre de Teilhard qui est du 10 février 1955 remercie Tressmontant pour l'envoi des études de métaphysique biblique. Donc vous le voyez deux œuvres tout à fait fondamentales pour Tressmontant deux œuvres novatrices et il faut aussi donc situer cette correspondance dans le cadre de l'opposition décidée de ceux que Tressmontant nomme les théologistes c'est dans la correspondance face auxquels Teilhard n'a cessé de se défendre et face auxquels Tressmontant va avoir à rendre des comptes de ce que Teilhard lui annonce d'ailleurs. Alors Tressmontant a fait parvenir à Teilhard un canevas alors c'est effectivement le canevas d'une conférence mais c'est aussi le canevas d'un livre et de ce fait Teilhard va estimer nécessaire de préciser un certain nombre de comptes rendus que Tressmontant fait et de ce point de vue là les remarques de Teilhard sont particulièrement précieuses même elles ont un rôle qu'on pourrait dire presque testamentaire puisque vous le savez Teilhard meurt le 10 avril 55 ce qui interrompt le dialogue alors ce qui est intéressant d'emblée c'est de noter que Teilhard fait tout ce qu'il peut au départ pour freiner la parution du canevas de Tressmontant que Tressmontant lui a envoyé pourquoi parce que Teilhard rappelle qu'il y a un travail qui est déjà en cours il s'agit d'un travail du père Vildier qui est franciscain et à propos duquel Teilhard précise dans l'affaire le père Vildier de Louvain a une sorte de priorité d'abord parce qu'il a commencé le premier et surtout parce que sa qualité de théologien diplômé et de franciscain lui donne aux yeux de Rome un droit de parler il ne faudrait pas lui barrer la route par des publications prématurées susceptibles d'éveiller l'attention et les susceptibilités ceci dans l'intérêt de la cause vous voyez la crainte extrême qu'a Teilhard en effet même encore en 1955 Teilhard espère toujours un fléchissement de la position romaine et donc il aimerait de préférence s'appuyer sur le manuscrit d'un théologien de métier et non pas sur celui d'un philosophe il pense que cela lui fournirait de meilleures armes contre ses détracteurs du Vatican comme au sein même de la compagnie de Jésus donc Teilhard demande à Tresmontant d'être patient d'autant que le premier brouillon de l'introduction de Tresmontant se présente comme une anthologie de textes de Teilhard textes dont certains sont frappés d'interdiction de publier alors voici le commentaire de Teilhard en fait je soupçonne que vous me situez mieux par rapport à ces grandes questions que le père Vildier qui aura je le crains c'est intéressant une approche plus théologique ce serait donc très dommage que vous ne sortiez pas votre tableau seulement je répète prenez-moi comme simple exemple de ce qu'on peut faire dans une voie nouvelle ne me citez pas trop ou ne donnez pas les références s'il s'agit de choses imprimées à plusieurs reprises à plusieurs reprises Teilhard fait une demande à Tresmontant il lui demande de se référer à des textes récents alors pourquoi parce qu'ils sont frappés d'aucune interdiction bien entendu et en particulier comment je vois de 48 contingence de l'univers égo humain de survivre de 53 et bien entendu le très beau texte le coeur de la matière de 50 pour aider son correspondant Teilhard édige Marie l'a évoqué rapidement tout à l'heure à son intention à la fin de sa lettre du 14 janvier 54 deux pages de résumé intitulé un sommaire de ma Weltanschauung c'est à dire de ma phénoménologie pour servir de guide et d'appui et que Teilhard souhaite bien évidemment voir figurer dans l'anthologie que projette Tresmontant ce texte assez court entend situer le sens précis de l'anthropologie Teilhardienne en effet Teilhard la décrit cette anthropologie comme une anthropogénèse située insérée dans l'ordre d'une cosmogénèse et par ailleurs il insiste fortement sur la nouveauté du point critique de réflexion ou dominisation comme dit-il possibilité de co-réflexion alors c'est ce qu'il appelle la fameuse noosphère dans la perspective d'un nouveau point critique d'ultra réflexion en avant le fameux point oméga par où le phénomène humain s'articule au phénomène chrétien toute l'histoire évolutive s'accomplit en un Christ pléromisant et paroussiac in co-omnia constant cette référence polygne en latin est très très importante et j'allais dire répétitive chez Teilhard ainsi en passant Teilhard suggère à Tresmontant de travailler la jeunesse des idées de Plérome et de Logos mais suppose de manière étonnante une opposition entre les évangiles synoptiques et les lettres de Saint Paul où notre Jésuite voit comme une saute psychologique c'est son terme pour lui incompréhensible on est encore dans le sillage des questions agitées lors de la crise moderniste je rappelle à toutes fins utiles qu'à ce moment là en particulier dans les lettres échangées entre Blondel et Loisy la grande question qui avait agité un peu tous les esprits théologiques c'était qu'il y avait une opposition entre les trois évangiles synoptiques tout à fait historiques et uniquement historiques et l'évangile de Jean le quatrième évangile qui lui était totalement théologique et pas du tout historique ça c'est une opposition qui n'a pas de sens c'est d'ailleurs Blondel le faire marquer assez vite mais cette première opposition se double d'une seconde entre les évangiles synoptiques toujours aussi historiques et les lettres de Saint Paul qui seraient en quelque sorte un commentaire théologique on n'est pas sorti d'un certain nombre de problématiques et on voit que dans une certaine mesure Teilhard y reste inscrit Tresmontant bien évidemment hésite à satisfaire les demandes de son correspondant et il répond au père Teilhard j'ai réfléchi au problème que poserait une étude sur votre oeuvre à propos des critiques que vous avez adressées à mon esquisse vous me reprochiez à juste titre d'utiliser des textes de dates diverses alors que votre vision du monde n'a cessé de se développer vers une précision croissante dans ce cas il ne faudrait en effet utiliser que des textes récents or ces textes récents d'une extrême densité sont pratiquement hermétiques pour les non-initiés c'est pourquoi Tresmontant propose une méthode peut-être plus impersonnelle par présentation de textes choisis et rationnellement disposés une sorte d'anthologie raisonnée mais hélas cette manière de faire ne satisfait ni Teilhard ni d'ailleurs comme le dit Teilhard lui-même un éditeur potentiel et c'est pourquoi Teilhard suggère une autre formule pourquoi dit-il ne pas rédiger une sorte d'article par exemple pour une revue par exemple une revue qui serait comme Esprit et cette suggestion commune de Teilhard et de Tresmontant va rallier nos deux penseurs l'introduction donc dont vous avez vu un exemplaire peut être comprise comme un très long article de présentation analytique et critique qui aurait pu s'il avait été plus court se situer comme un article de la revue Esprit entre Tresmontant et Teilhard le courant passe très bien et la confiance réciproque permet de surmonter les écarts d'âge d'expérience de notabilité et les difficultés doctrinales Teilhard reconnaît les efforts de son jeune interlocuteur et n'hésitera pas à dire à Claude Cuenot c'est pour ça qu'il faut intégrer cette lettre à Cuenot j'ai rarement été aussi bien compris et aussi bien présenté Teilhard sait que ses adversaires néotomistes peuvent demain se dégêner contre son jeune ami il l'en avertit et s'en inquiète après la mort brutale de Teilhard l'heure est à la défense posthume d'une oeuvre majeure encore inconnue avec l'appui de nombreuses personnalités prestigieuses et le soutien de Claude Tresmontant comme d'ailleurs de Claude Cuenot Jeanne Mortier donc fait sortir aux éditions du Seuil à partir de 55 les oeuvres complètes du père Teilhard en commençant par le phénomène humain il importe alors que des contresens ne s'ajoutent pas aux incompréhensions parfois malveillantes qui ont accompagné la rédaction des textes de Teilhard et l'ont empêché de publier c'est à cet effet que l'introduction de Tresmontant est un texte majeur c'est le premier grand texte qui va mettre les points sur les i toutefois on va le voir pour Tresmontant certaines difficultés de la réflexion théhardienne demeurent le 30 juin 1962 un monitome en réalité simple mise en garde de la part du Vatican alerte le peuple chrétien et surtout les professeurs dans les écoles ecclésiastiques sur le danger que pourraient receler certaines positions théhardiennes ce monitome si on le situe bien dans son contexte historique est inséparable des inquiétudes que suscite pour certains l'ouverture prochaine du concile Vatican II le monitome est de juin le consul ouvre en octobre néanmoins dès avant l'apparition du monitome Claude Tresmontant considère qu'une clarification est nécessaire une conférence en 61 dont nous n'avons pas le brouillon puis la publication du fameux texte de la lettre après le monitome constitue un avant-propos et en même temps une mise au point qui va permettre de revenir sur les questions disputées qui n'avaient pas eu la possibilité d'être développées dans l'introduction alors d'abord l'intuition fondamentale de Tresmontant et trois problèmes rapidement évoqués l'intuition fondamentale de Tresmontant pour lui on le sait depuis hier qui doit beaucoup au Bergson de l'évolution créatrice l'homme fait partie du monde et c'est à partir du monde et non à partir de l'esprit ou pire de systèmes a priori qu'il est impératif de commencer à le penser en redécouvrant la pensée biblique Tresmontant dénonce une métaphysique restée prisonnière on l'a vu déjà d'un héritage alexandrin cartésien voire hégélien toujours dualiste il faut s'éloigner du monisme panthéistique où Dieu et le monde se confondraient il faut donc retrouver le sens de l'organique de la croissance du réel donc repenser le temps dans le sens de ce que dessine parfois non sans ambiguïté car même vis-à-vis de Bergson Tresmontant est assez critique par moment donc dans le sens de ce que dessine Bergson mais il faut savoir être prudent donc il faut refuser tout manichéisme tout dualisme et tenter de poser le principe d'individuation non pas tant dans la matière on a vu combien c'est complexe avec Philippe Gagnon ce matin mais dans un acte semblable à une information créatrice capable de viser le singulier en lui-même bref il faut repenser la création sous les espèces de la temporalité sans qu'il puisse y avoir opposition entre création et évolution c'est pourquoi la pensée théardienne est si importante aux yeux de Tresmontant elle le sera d'ailleurs tout au long de sa vie même s'il n'y reviendra pas de manière explicite d'abord ce qui compte chez Teilhard pour Tresmontant c'est l'oeuvre technique du paléontologiste qui en est le socle ce que Tresmontant appelle la synthèse scientifique la vision du monde qui s'est imposée à l'éminent savant au cours de 40 ans de recherche et de réflexion l'effort de lecture au niveau scientifique du phénomène spatio-temporel total ce que l'on peut appeler à bon droit la phénoménologie de Teilhard de Chardin c'est cet effort de synthèse en effet sans confusion des différents plans ni non plus concordisme qui satisfait pleinement les exigences du jeune Tresmontant il s'agit en somme de ce qu'on pourrait appeler l'oeuvre philosophique de Teilhard au sens le plus large d'une philosophie de la nature dont il cherche dont Tresmontant cherche dans les deux textes qu'il consacre à Teilhard à discerner l'unité de vision et le sens selon Tresmontant Teilhard déploie une vaste fresque qui n'est autre que le livre dans lequel se dévoile à côté de celui de la révélation l'oeuvre de Dieu l'évolution en effet est plus qu'une hypothèse et il importe en ces années 50 où la théorie de l'évolution est encore tout à fait combattue au plus haut niveau face à la frilosité des autorités ecclésiales de proposer en s'appuyant sur des travaux scientifiques solides avec fermeté et assurance une vision renouvelée face aux philosophies de l'absurde alors ça on ne l'a pas tellement évoqué depuis hier mais c'est un arrière-plan fondamental face aux philosophies de l'absurde évoquées à plusieurs reprises tout à fait chez Tresmontant et partiellement de temps en temps chez Teilhard face à l'être pour la mort heideguerien alors ça c'est quelque chose que Tresmontant combat de plein fouet je me suis toujours demandé si son intérêt pour la question biblique ça n'était pas d'aborder Heidegger par le pire ou le meilleur comme vous voudrez des aspects c'est à dire son impensé hébraïque bon il me semble enfin toujours est-il que face aux philosophies de l'absurde face à l'être pour la mort heideguerien Tresmontant suggère rien à moins qu'une refondation de l'histoire de la métaphysique à partir de ce qu'il discerne déjà de la métaphysique biblique et de ce que la phénoménologie de l'évolution théardienne peut lui enseigner c'est pourquoi dans les deux textes sur Teilhard il valorise la vision d'une histoire du monde et de l'homme qui puisse articuler autant les continuités que les ruptures ou les métamorphoses cette histoire a un sens et s'accomplit dans le phénomène chrétien même s'il s'agit bien de philosophie au sens le plus large Tresmontant n'entend pas se situer vis-à-vis de notre jésuite au plan technique de la métaphysique pour laquelle il le sait Teilhard n'a que mépris et on sait que Teilhard ne veut pas être métaphysicien il dira qu'il se revendique des anciens grecs les physicoï cependant les deux textes rédigés par Tresmontant sur Teilhard présentent des points des aspérités des difficultés que Tresmontant entend attaquer si je puis dire en toute confiance en tout respect mais de plein fouet alors en effet la vision théardienne d'abord premier point évolution et création premier point problématique la vision Teilhardienne peut en quelque sorte être définie comme une métaphysique implicite de l'union créatrice au lieu de présenter la création en termes d'être il est préférable de la présenter en termes d'union créer c'est unir être créé signifie être uni ce point central est fermement rappelé à Tresmontant dans la lettre du 7 avril 54 deux points font difficulté d'abord parce que Teilhard ne semble pas faire droit totalement pour Tresmontant à la contingence absolue de la création thèse qu'on retrouve dans le texte donc de 62 qui va être vraiment ça va être répété et qui s'interroge sur le fait de savoir comment Teilhard donc accepte ou au contraire repousse la gratuité de l'acte créateur deuxième point deuxième objection la thèse de l'union créatrice implique trois présuppositions d'abord l'identification du multiple avec le rien une modalité de la doctrine ex-nilo qui tente de la reformuler qu'est-ce que c'est que cette doctrine ex-nilo qu'est-ce que ça veut dire et enfin troisième point une description évolutive de la manifestation de l'esprit à partir de la matière or ces trois points incontestablement présents chez Teilhard irrite Tresmontant qui y voit non seulement une méconnaissance de la métaphysique biblique de la création mais bien sûr la résurgence d'un dualisme et même d'un manichéisme inévitable ce qui traduit chez Teilhard du point de vue de Tresmontant et qui est juste des incertitudes de vocabulaire mais aussi l'évocation d'une multitude infiniment dissociée antérieurement au processus d'unification alors si on peut bien supposer que expérimentalement nous constatons cette multiplicité antérieure à l'unité est-ce que dans une certaine mesure Teilhard ne fait pas une projection à l'origine de ce qu'il a constaté dans ses travaux scientifiques et est-ce que cette projection à l'origine n'est pas plus ou moins indu malicieusement Tresmontant va ajouter que Teilhard a visiblement des difficultés avec l'idée de commencement il le lui dit malgré les précisions de Teilhard rien ne parvient sur ses points précis à convaincre totalement son jeune interlocuteur certes bien sûr l'idée de création ex nihilo est complexe mais l'évolution ne peut être dite au sens propre créatrice même si elle est l'expression pour notre expérience de la création en réalité Tresmontant hésite devant la création Teilhardienne comprise comme informante même si le mot n'est pas discuté ce qui est encore trop concédé à un vocabulaire hérité des philosophes sans analyse critique suffisante même si Teilhard accorde à son interlocuteur qu'il faut distinguer entre Dieu créant et Dieu se donnant ça c'est intéressant il y aurait bien des choses à dire à évoquer Blondel pour nous aider et s'il rappelle qu'il cherche malgré tout à ne pas compromettre la gratuité de la créateur il se défend il dit mais non mais non mais non n'ayez pas d'inquiétude néanmoins je crois que Tresmontant a raison néanmoins pourquoi il a raison Tresmontant parce que Teilhard ne parvient pas à thématiser cette notion de don il ne la thématise pas et il ferait bien de se référer à quelques textes de Blondel parce que c'est là qu'il trouverait une laïve magistrale bon au fond Teilhard aux yeux de Tresmontant s'enfonce dans ce qu'il revendique comme un panthéisme et Tresmontant se dit mais pourquoi est-ce que vous voulez absolument être panthéiste qu'est-ce que c'est que cette obsession même si vous ajoutez que bien entendu l'homme à un moment est divinisable qu'il est bien question de divinisation mais si vous parlez de panthéisme dit-il à Teilhard ça veut dire que l'homme est déjà divin pire encore le père Teilhard essaye de se corriger il écoute bon mais alors il parle d'un eux vous savez le suffixe eux qui veut dire bien d'un eux-pantéisme il dit mais mon panthéisme c'est un eux-pantéisme alors Tresmontant va ironiser il dit écoutez je n'ai pas le droit de m'appeler eux-déterminisme si je suis pour l'indétermination ou eux-matérialistes si je suis idéaliste et ajoute-t-il à Teilhard je n'ai pas le droit d'appeler un honnête homme un eux-gangster bon je trouve ça merveilleux bon alors au fond Tresmontant prend Teilhard au mot sans se référer toujours comme il devrait le faire et comme il l'a quand même fait dans son introduction au mouvement même de la pensée du jésuite le dialogue semble un moment sans liser d'autant que Teilhard ajoute malencontreusement que l'idée de création biblique est sic plutôt enfantine et anthropomorphique c'est ici frappé Tresmontant au coeur lequel se défend aussitôt en dénonçant le soupçon qu'il y aurait à croire la métaphysique biblique moins élaborée moins novatrice que la pensée grecque même s'il faut bien admettre que la Bible parle souvent en parabole sans que l'on puisse alors taxer les métaphores d'enfantine mais c'est sur le deuxième point le problème du mal que la question va rebondir la conception Teilhardenne du mal est étroitement liée à sa conception de l'union et du multiple le mal est présenté par Teilhard comme l'ombre de la création nous nous avisons que pour Dieu s'attaquer au multiple c'est forcément entrer en lutte avec le mal ombre de la création ici se fait jour ce dualisme que combat Tresmontant dans les philosophies alexandrines lequel suppose un mythe théomachique un combat de Dieu ou contre Dieu que la pensée chrétienne orthodoxe comme la pensée hébraïque ont toujours refusé Teilhard de plus suppose le mal coextensif au monde créé en voie d'achèvement ce qui revient à admettre comme une nécessité statistique du mal une nécessité statistique de déchet et si cette métaphysique du mal est tout à fait acceptable on peut la tenir métaphysiquement éthiquement elle est intolérable pour Tresmontant là il faut lire ce qu'il répond à Teilhard je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites en cosmogénèse le mal est un produit statistique inévitable notre Weltstoff est bâti comme cela le problème qui se pose ou plutôt la protestation légitime de celui qui entre dans la chambre à gaz des Burenwald ou Darao c'est le cri de Job pourquoi vous avez raison mais me semble-t-il la question demeure celui qui souffre et ne se console pas en pensant que le Weltstoff est construit comme cela il y a me semble-t-il une analogie entre votre pensée et celle de Leibniz tiens donc je crois que vous dites une phrase de trop quand vous ajoutez le problème du mal ne se pose plus en 1954 qui est la date de cet échange précis la découverte de l'ampleur de l'Holocauste et de l'horreur des camps nazis puis soviétiques hantent à bon droit les esprits et suscitent des débats passionnés et déchirants l'objection de Tresmontant face à la conception Teilhardenne du mal s'est déjà posée à propos des écrits du temps de la guerre on sait par sa correspondance familiale que Teilhard a souffert très directement de la première guerre mondiale qu'il passe sur le front et que à Pékin il vit les pires moments de l'occupation japonaise recueillant les témoignages terribles tentant de soulager un peu ceux qui viennent sonner à la porte de la résidence des jésuites de tout cela et ça il faut le répéter Teilhard n'ignore rien mais la compassion et le secours la question angoissée face à l'injustice reste pour lui des questions privées et n'apparaissent jamais directement dans ses écrits et dans le post-critum qu'a déjà lu Marie je crois il faut y revenir avec un autre éclairage Teilhard au fond redoute qu'à travers le procès de l'homme qui s'instruit après la seconde guerre mondiale l'on en vienne à présenter l'humanité comme une espèce drétraqué c'est Marie l'a dit tout à l'heure alors qu'il concède Teilhard qu'elle est seulement en crise mais là encore Tresmontant ne lâche rien et il rappelle qu'il faut non seulement prendre en compte le mal subi mais comme l'aurait dit Ricoeur le mal commis voici ce que dit Tresmontant pour ce qui est du malheur de l'homme que vous appelez crise je veux bien mais les camps de concentration le napalm les bombes atomiques de ces pieux américains est-ce seulement une crise de croissance ou une crise de folie furieuse je me demande si vous ne voyez pas les choses de tellement haut que vous n'apercevez plus l'horrible savez-vous que la police française torture comme les nazis que pour la guerre d'Indochine on engageait les nord-africains affamés par le colonialisme au poids le terme de crise de croissance ne me paraît pas englober l'aspect affreux de notre monde l'injustice le sadisme il ne sera pas possible à Teilhard de répondre la question éthique reste dramatiquement ouverte troisième élément des difficultés que voit Tresmontant le péché originel rassurez-vous sinon on y sera encore demain matin et vous n'avez pas pris votre sac de couchage alors cette question du péché originel on sait que Teilhard l'a abordé très tôt dès 1922 ce qui occasionnait les premières suspicions et interdictions de la part des autorités ecclésiastiques mais la discussion entre Tresmontant et Teilhard est un tout petit peu décalée par rapport aux premières objections vaticanes en passant je signale que la question de savoir si Adam désigne un nom propre ou un nom commun si les questions ici du monogénisme ou du polygénisme n'est pas évoquée même si ce sont des questions qui ont été évoquées par Teilhard ailleurs bon mais la question rebondit à propos du problème de la chute qu'il s'agit pour Tresmontant de purger de toute contamination néo-platonicienne ou gnostique pourtant face à cette objection de Tresmontant Teilhard maintient fermement qu'il faut lire de près le texte biblique et ne pas trop évacuer la notion de chute même s'il est nécessaire de bien l'interpréter d'accord mais comment ? alors le texte de la jeunesse porte sans doute trace d'une ancienne mémoire blessée de l'humanité donc il faudrait rendre compte pourtant il reste à situer le péché originel comme une péripétie non nécessaire qui ne serait pas dû au vice irrémédiable de la créature ou imputable au créateur le péché originel est un accident il s'enracine dans un acte de liberté de l'homme et l'homme en est pleinement responsable à travers le péché originel se pose la question de l'action si chère à Blondel et que Tresmontant reprendra plus tard or Teilhard semble ici se situer de manière assez particulière voici ce qu'il dit le péché originel exprime traduit personnifie dans un acte instantané et localisé la loi pérenne et universelle de faute qui est en l'humanité en vertu de satisfaction d'être infieri en devenir en quelque sorte on oserait dire peut-être que l'acte créateur faisant par définition remonter l'être à Dieu des frontières du néant c'est-à-dire des profondeurs du multiple toute création entraîne comme son risque et son nombre quelques fautes c'est-à-dire se double inévitablement de quelques rédemptions étrange remarque de Teilhard voilà en 47 dans un texte donc évoqué dans la lettre de Tresmontant le fameux mensuel la lettre bon à nouveau Teilhard revient sur la même idée statistiquement en effet dans le cas d'un vaste système en voie d'organisation il est absolument fatal entre guillemets un qu'en cours de route des désordres locaux apparaissent deuxièmement que de ces désordres élémentaires résultent de niveau en niveau par suite de l'interliaison organique de l'histo-cosmique des états collectifs désordonnés et donc au-dessous de la vie il entraîne la douleur à partir de l'homme il devient péché j'ai envie de rajouter CQFD le péché originel fait donc partie de la tragédie cosmique et affecte l'univers entier jusqu'aux dernières galaxies comme le dit Teilhard mais cette vision qui est très belle qui a vraiment une grande beauté pose des difficultés parce qu'elle n'est pas précisée elle n'est pas critiquée au sens philosophique du terme c'est-à-dire analysée au crible pour très ce montant en effet cette explication de type platonicien ne peut être dite chrétienne le péché originel apparaît encore une fois comme analogue à ce qu'est la matérialité dans le platonisme et l'aéxandrisme quelquefois même on voit ça chez Bergson comme une puissance de désintégration révèle la dégradation de l'énergie l'énergie de la matière l'entropie fatale mais ça n'est pas du tout ce que le christianisme évoque presse-montant ajoute que Teilhard semble d'ailleurs avoir une difficulté avec la notion de monde comme si ça c'est essentiel cette remarque comme si le monde était pour Teilhard l'autre de Dieu où se joue une lutte dont on a d'ailleurs évoqué tout à l'heure quelques éléments et Claude Tresmontant se rebelle et dans la lettre il enfonce son clou il rappelle que le péché est un acte de liberté privation de la vie divine la matière ni le multiple n'ont rien à voir ici point ah oui oui c'est extraordinaire parce qu'ils sont tous les deux d'une grande netteté mais ils peuvent l'être parce qu'ils sont totalement en confiance ça c'est tout à fait remarquable alors pour ne pas conclure comment conclure devant deux penseurs pareils d'abord nous sommes en face de ce qu'on pourrait appeler un dialogue exemplaire exemplaire parce qu'il est comme une sorte de matrice de ce qui peut se faire entre deux penseurs qui s'écoutent qui ne tiennent compte l'un de l'autre mais pas toujours et pas complètement parce qu'ils sont chacun évidemment très grand en leur ordre en effet pour Tresmontant Théa reste très très incontestable dans l'ordre de la cosmologie la physique et la spiritualité et il est prêt à le défendre de manière évidente mais après avoir objecté un certain nombre de choses particulièrement dans la fameuse lettre assez violente il faut quand même le dire Tresmontant ne reviendra plus à Teilhard cependant il a bien compris Tresmontant que bien des questions soulevées par Teilhard renvoient à la question de la crise moderniste et c'est peut-être aussi cela qui va lui permettre de repartir du côté de Blondel qu'il connaît déjà et qu'il va essayer d'éclairer à partir du contexte moderniste mais on le sait après avoir consacré son temps un certain temps à analyser l'oeuvre de Teilhard le temps est venu pour Tresmontant de développer les sources de sa recherche première sans doute Maurice Bondel et Lucien Labertonnière vont l'accompagner on l'a dit tout à l'heure c'est ce que Jérémy Marie a dit très bien d'ailleurs mais on sait aussi qu'à partir d'un certain moment même si des monographies vont sortir Tresmontant est parti en quelque sorte définitivement sur les chemins de la métaphysique biblique qui lui tient tant à coeur à partir d'un travail minutieux sur les textes grecs et hébraïques et que c'est le lieu dans lequel il va s'installer et qu'il faut sans cesse évoquer même pour les textes qui ne traitent pas de cela c'est d'ailleurs par exemple pour les textes sur Blondel sur la Bertonnière sur la crise moderniste etc alors peut-être tout au long des travaux qui vont tout entier de l'occuper Tresmontant aura-t-il entendu la remarque fort Blondelienne de Teilhard qui lui suggérait je cite quoi que vous redécouvrirez dans l'hébreu vous ne changerez pas l'expression que la vraie pensée biblique a pris dans l'église à travers la tradition les pères et les conciles or c'est cette expression qu'il faut tâcher de repenser et de sur-penser vous nous rendrez un immense service en nous fournissant les moyens de réaliser orthodoxément cette tâche mais je ne suppose pas que vous pensiez redécouvrir tout servi dans la Bible ce qui nous manque en ce moment retenez bien ça parce que là vraiment c'est une vraie objection de Teilhard elle est intéressante la remarque est pertinente elle trace un chemin exigeant aux jeunes universitaires de Teilhard il gardera toujours l'émerveillement devant le livre du cosmos qui parle lui aussi et à sa manière du Dieu amour reste le rêve que Teilhard avouait à son interlocuteur le 18 mars 1954 c'est très très beau et je terminerai là dessus mon rêve si j'ose dire serait de mourir en témoignant que la seule manière de convertir le monde moderne est de christifier l'évolution je vous remercie c'est très beau merci c'est très beau Merci.